Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble le principe des value resolvers dans Symfony. Donc les value resolvers c'est ce qui permet au framework de gérer automatiquement l'hydratation des éléments et des paramètres que l'on a dans notre contrôleur. Donc par exemple c'est ce qui permet de faire en sorte que ici lorsque je lui demande d'avoir un article en paramètres, il sache que automatiquement il doit résoudre une entité en faisant une requête SQL. De la même manière on a la possibilité d'être beaucoup plus expressif en mettant un attribut au niveau des paramètres de notre contrôleur pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Par exemple dans la version 6.3 de Symfony ils ont rajouté l'attribut mapRequestPeload qui permet de dire à Symfony on veut créer un objet à partir du contenu de la requête. On avait aussi d'autres paramètres comme mapQueryString ou ce genre de choses. D'ailleurs on notera que vous avez un attribut qui s'appelle mapEntity, c'est celui qui est utilisé de manière implicite lorsque vous avez une entité. qui doit être hydratée. Maintenant ce que je vous propose de voir c'est comment on peut nous-mêmes utiliser ce système de ValueResolver pour venir rajouter de la logique supplémentaire pour nos paramètres. Alors pour cet exemple là j'ai créé une petite API qui me permet de créer et aussi de modifier des articles. Pour la partie création, grâce au mapRequestPeload ça va assez rapidement. Je peux lui dire j'ai envie de créer un article à partir du contenu de la requête et après dans la logique de mon contrôleur je n'ai plus qu'à rajouter la logique spéciale. L'inconvénient c'est que dans le cadre de la mise à jour, je n'ai pas forcément d'attribut ultra pratique. Je vais utiliser l'attribut mapEntity pour récupérer mon article mais ensuite je suis obligé de faire toute la logique derrière à la main. C'est-à-dire de remplir l'article avec les données provenant de la requête. Ensuite valider que l'article correspond à ce que j'attends et enfin faire la couche de persistance. Ça serait super d'avoir un attribut spécial pour faire à la fois le mapEntity et le mapRequestPeload. Et c'est ce que je vous propose de faire ensemble. Alors pour commencer on va créer une classe qui va nous servir d'attribut que l'on pourra utiliser pour annoter un paramètre de notre contrôleur pour pouvoir ensuite rajouter la logique. Alors cet attribut je vais aller le placer dans notre dossier SRC. Je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler ValueResolver. Et dans ce dossier là on va créer un autre dossier qu'on va appeler Attribute. Dans ce dossier Attribute je vais créer ma classe qui me permettra de créer mon attribut. Alors là vous pouvez le nommer comme vous voulez. Moi je vais l'appeler MapHydratedEntity. Je trouve que c'est un bon nom. Ensuite je vais préciser que cet attribut là pourra être utilisé pour les paramètres. Pour cela je vais utiliser la classe Attribute. Et je vais lui passer en paramètre une constante. Donc ça sera directement TargetUnderscoreParameter pour dire que ça va cibler les paramètres d'une fonction. Alors cette classe je vais la marquer comme finale. Je n'ai pas forcément l'intention de l'étendre. Et on va étendre d'une classe particulière qui est la classe ValueResolver qui provient de Symfony. C'est ça qui va permettre justement de rajouter de la logique. Alors au niveau de cette fonction là on va créer le constructeur. Et dans le constructeur on va préciser plusieurs paramètres. Le premier qui va être en public ReadOnly qui va permettre de définir les groupes de sérialisation. Donc ça sera un tableau Groups. Et par défaut on va mettre une valeur initiale à un tableau Vite. Ensuite je vais aussi créer en ReadOnly un autre tableau que je vais appeler ValidationGroups. Et ça sera par défaut Nul. Alors pour ce type là on va être un petit peu plus flexible que juste un tableau. On va lui dire ça sera une chaîne de caractère. Ça sera un objet de type GroupSéquence. Et en fait je vais mettre tout ce qui est normalement supporté par le système de validation. Voilà c'est histoire d'avoir des paramètres qui matchent en termes de structure. Ok. Ensuite je vais pouvoir appeler le constructeur parent. Donc pour cela je vais faire un parent de point de point underscore underscore construct. Et le constructeur parent il va attendre deux paramètres. Le premier ça sera le nom de la classe qui permettra de faire la résolution. Et le second paramètre permet de le désactiver ou non ce système là. Alors moi en deuxième paramètre on peut le laisser false. Mais je vais avoir besoin du coup d'une classe qui va me permettre de gérer l'hydratation. Donc on va aller créer cette classe là. Je vais la mettre directement dans le dossier ValueResolver. Et je vais la nommer EntityHydratorValueResolver. Voilà son objectif c'est de récupérer une entité et en plus de l'hydrater. Donc je trouve que ce nom est plutôt bien choisi. Au niveau de cette classe je vais préciser que c'est une classe finale. et je vais lui préciser qu'elle va implémenter l'interface ValueResolverInterface qui provient elle aussi de Symfony. Ensuite je vais demander à mon IDE de rajouter les méthodes qui permettent d'implémenter cette interface. Il n'y en a qu'une, c'est la méthode Resolve. Elle prend en premier paramètre une requête. Et ensuite les métadonnées correspondant à l'argument. L'objectif de cette méthode c'est de renvoyer un tableau contenant les éléments qui ont été hydratés. S'il n'y a aucune hydratation de faite, il faut renvoyer un tableau vide. Donc c'est ce que je fais ici. Par défaut on va renvoyer un tableau vide. Maintenant dans mon attribut qui permet de spécifier que je vais vouloir hydrater les choses, au niveau du constructeur, la classe que je vais utiliser c'est cette classe là. Donc à ce niveau là je vais mettre un EntityHydratorValueResolver et j'utilise ce nom de classe. Enfin dans mon PostController, moi j'avais ici utilisé le MapEntity. Maintenant j'ai envie d'utiliser une classe différente. Je vais utiliser mon MapHydratidEntity. Ensuite je vais commenter pour l'instant tout ça. Voilà. Et je vais lui demander de faire un DD de Post pour voir un petit peu ce que j'obtiens. Donc moi j'ai dans mon cas un éditeur qui est capable de faire des requêtes HTTP mais vous pourriez tout aussi bien utiliser Insomnia ou ce genre d'outils. et je vais lui demander de faire une requête en Put, ce qui devrait passer par cet endroit là. Si je regarde, j'obtiens une erreur de type 500. Dans cette erreur, il me dit l'argument Post, ça doit être de type Post et j'ai reçu une chaîne de caractère. En effet, ici il n'a pas fait le système d'hydratation. Donc c'est à ce niveau là que je vais devoir venir rajouter ma logique. Pour voir un petit peu de quoi il la retourne, on va faire un DD de Argument. Et ensuite, je vais réexécuter ma requête. Et je vais regarder ce que ça donne avec le système de Preview. Donc on voit qu'on obtient ce que l'on appelle un Argument Metadata. Ça permet d'obtenir des métadonnées. Et sur ces Metadata, on peut notamment récupérer les attributs. Et on voit qu'on a cet attribut là. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est vérifier est-ce qu'on a bien cet attribut là. Parce qu'il faut savoir que votre EntityHydratorValueResolver, il va se déclencher systématiquement. Il ne va pas forcément se déclencher que parce que vous avez à noter les choses. En effet, si à ce niveau là, je décide de retourner un nouvel article. En me disant, comme ça au moins il aura un article et ça ne plantera pas. Si j'essaie de réexécuter ma requête, on va tomber sur une erreur. Où il va me dire, hop. Au niveau de la méthode update, le second argument, em, qui est censé être mon EntityManager, il doit être de ce type là. Or, tu m'envoies un article. En effet, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a utilisé ce ValueResolver pour le second paramètre. Alors que moi, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Donc à ce niveau là, on va déjà pouvoir mettre une première condition en vérifiant que l'argument a bien un attribut de type celui que l'on a défini à ce niveau là. Alors, on est parti. Ici, je vais mettre un attribute et on va prendre les arguments et on va lui demander de récupérer tous les attributs et on peut préciser un type. Donc nous, on va utiliser notre type que l'on a créé. Et ensuite, on va préciser un second paramètre, un drapeau. Et là, on mettra l'argument isInstanceOf. Donc on s'attend à avoir une instance de MapHydratIdentity. Ensuite, on va récupérer le premier élément. Et si ça venait à ne pas exister, on récupérerait NULL. Donc à ce niveau là, on peut maintenant lui dire si l'attribut n'est pas une instance de MapHydratIdentity. Donc ça veut dire en général que c'est nul. Mais je mets ça parce que ça va me permettre d'avoir ensuite un meilleur typage de attribute. Mais dans ce cas là, je retourne un tableau vide. Ça veut dire que ce n'est pas à cet hydrateur de se déclencher. Ce n'est pas à ce value resolver de se déclencher. Si maintenant, j'essaie de refaire ma requête, on voit qu'on obtient un dump. Et si je regarde la preview, j'ai bien un article qui a été créé et qui est vide. Donc mon value resolver a bien été déclenché dans la bonne situation et a bien fait cette logique-là. Donc à partir de là, on va pouvoir justement aller un petit peu plus loin. Donc la première étape, c'est de faire en sorte qu'il vienne récupérer notre entité depuis la base de données. Et ça, c'est une logique qui existe déjà dans le framework. En effet, on a un système de entity value resolver. C'est ce qui est branché au map entity et qui permet au système de fonctionner. Si je regarde dans le code source de Symfony, je vais tomber sur la classe map entity qui est un value resolver comme celui que j'ai défini. Si on descend un petit peu, on voit que lui, par défaut, le resolver qu'il met, c'est le entity value resolver. Si on regarde l'entité value resolver, c'est la même logique que l'on est en train d'écrire. Il rajoute sa logique supplémentaire pour faire toute la partie traitement. Donc moi, je me dis, je ne vais pas réimplémenter la logique qu'ils ont écrite. Je vais tout simplement, dans mon propre value resolver, utiliser le entity value resolver. Donc au niveau de mon resolver à moi, je vais aller dans le constructeur. Donc on va créer un nouveau constructeur et on va prendre en premier paramètre un manager registry. Donc c'est une instance de doctrine qui est ce qui va nous permettre d'interagir avec la base de données. Pourquoi je fais ça ? Parce que c'est ce qui est attendu par le entity value resolver de Symfony. Ensuite, je vais aussi venir récupérer cette propriété-là, donc le expression language, qui est automatiquement hydraté par Symfony. Donc là, je prends tous les paramètres qui sont nécessaires à la construction. Je ne prends en revanche pas le troisième paramètre, le map entity, parce que nous, on va le créer à la volée. Donc à ce niveau-là, je vais pouvoir créer une propriété privée, qui va être de type read-only, parce qu'on va la créer qu'au constructeur. Et ça va être quelque chose de type entity value resolver. Et je vais l'appeler entity value resolver. Vu que j'ai les bons paramètres à ce niveau-là, je peux faire un vis entity value resolver. Et je vais créer une nouvelle entity value resolver. Je lui passe en premier paramètre le registry, en second paramètre le système de langage, et en troisième paramètre, un nouveau map entity. Je pars du principe ici que ça va automatiquement utiliser le bon nom au niveau des paramètres de notre contrôleur. Donc que le paramètre ici, post, correspond au nom de ce paramètre-là. Si vous voulez supporter les options qui sont supportées par le map entity, il faudra rajouter des éléments au niveau de votre construction ici, et ensuite venir les récupérer au niveau du value resolver. Mais là, on peut se baser simplement sur ça. Ça sera amplement suffisant. Donc maintenant, j'ai un entity value resolver qui est créé et que je vais pouvoir utiliser. Donc au niveau de la logique de mon resolve, je vais pouvoir lui dire l'entité, je fais un vis, entity value resolver, et je lui demande de resolve pour la requête indiquée, l'argument donné. Donc je lui passe simplement les paramètres que moi j'ai reçus. Et ça, ça va me donner un tableau qui contiendra normalement un élément. Donc je vais ici récupérer directement mon élément. Et si je ne récupère rien, je renvoie nul. Après, au lieu de retourner mon nouvel article, je peux ici maintenant retourner mon entité. Si j'essaie de réexécuter ma requête, et que je regarde le contenu du debug, on voit bien qu'on a notre article qui a été correctement hydraté. Donc là, on a simplement un système de value resolver qui reprend celui du entity value resolver. Donc en soi, qui n'apporte pas grand-chose. Mais c'est maintenant que ça va être intéressant, je vais pouvoir venir greffer la logique qui va l'hydrater. Donc on voit que dans la preview que j'ai récupérée, c'était ici. Si je regarde le contenu de ma requête, je vois bien que j'ai le titre original qui est récupéré depuis la base de données. Mais moi, je voudrais qu'il hydrate à partir des données qui proviennent de la requête. Donc là, on va pouvoir attaquer la partie justement qui fait la désérialisation. Déjà, on va peut-être se mettre des petites conditions ici, en lui disant que si l'entité n'existe pas, donc si on n'a pas de classe, que la classe de l'entité ne correspond pas à ce que l'on attend au niveau du type de l'argument. Ça veut dire que là, on a quelque chose qui n'est vraiment pas normal. Et dans ce cas-là, je vais renvoyer une note found http exception. Et après, j'essaie de donner un maximum de détails pour le debug. Donc là, je vais mettre entre parenthèses, pourcentage s, object not found by, et je vais remettre un pourcentage s. Et on va lui dire, en premier paramètre, c'est ce type-là. Donc par exemple, ça nous dira que le post n'a pas été trouvé. Et je vais lui dire ici que c'est ma classe qui l'a cherché. Comme ça, au moins, si vous lisez l'erreur, ça vous permet déjà de localiser un petit peu mieux où peut se situer le problème. Et là, on met juste ça. Voilà. Donc si on a nulle, par exemple, on a une erreur. Et si la classe qui a été trouvée ne correspond pas à ce qui était attendu, on a une erreur aussi. OK. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième étape, c'est la désérialisation. Donc pour cela, on va avoir besoin de ce que l'on utilisait normalement dans le contrôleur, à savoir la serializer interface. Et on va aussi avoir besoin du système de validation. Donc dans mon value resolver, au niveau du constructeur, je vais récupérer ces deux classes-là. Et je vais récupérer ces deux services en mettant private et readonly. Vu que tout ce qui est utilisé ici est en readonly, je vais directement préciser que c'est ma classe entière qui est en readonly. Ce qui me permet d'économiser ici ces deux petits readonly-là. Et ceux-là, on va les mettre au début parce qu'ils sont nécessaires alors que l'expression language, lui, est optionnel. Impeccable. Donc je redescends. Donc là, en fait, il me suffit de reprendre la logique que j'avais normalement dans mon contrôleur et de la mettre à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire je vais utiliser mon serializer et je vais lui demander de désérialiser le contenu de la requête. L'avantage, c'est que la requête, on l'a en paramètres. Donc je fais request, getContent. Dans quoi je veux hydrater ? Dans quelle classe, en fait, je veux hydrater le contenu de la requête ? Je peux récupérer mon entité que j'ai récupérée depuis ma base de données et lui demander la classe. Ensuite, je vais devoir lui préciser le format à utiliser. L'avantage, c'est que je peux faire quelque chose de très dynamique grâce à la méthode getContentTypeFormat qui provient de la requête. Donc par exemple, si on est en JSON, automatiquement, ça renverra du JSON. Donc on part du principe ici que quelqu'un qui appelle notre API l'appelle avec le bon format. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des paramètres supplémentaires pour notamment préciser les groupes de serialisation que l'on va utiliser. Donc le dernier paramètre, c'est un tableau qui représente le contexte. Et ici, je vais lui dire que les groupes que je souhaite utiliser, c'est les groupes qui correspondent à mon attribut, celui qui était utilisé à ce niveau-là. Donc là, je mets Attribute et je vais récupérer les groupes. Ensuite, je vais aussi préciser que je veux hydrater, non pas un nouvel objet, mais je veux hydrater dans cet objet Entity. Donc pour cela, j'utilise le AbstractNormalizer et il y a une constante qui s'appelle ObjectToPopulate et je lui précise que l'objet à remplir, c'est Entity. Voilà. Donc automatiquement, ça, ça va désérialiser et me créer ou en tout cas, me modifier mon objet Entity. Donc après, je continue ma logique et je retourne mon Entity. Alors on va faire un essai de suite. J'essaie de réexécuter ma requête Enput. Et si je regarde le résultat qui m'est donné, on voit bien que le titre a été mis à jour. Alors dans le cadre de mon modèle, j'ai précisé que le titre, par exemple, on pouvait l'écrire grâce à un groupe de sérialisation qui s'appelle Write. Donc si je précise ici dans mon PostController que je veux utiliser le groupe de sérialisation, je peux le faire en mettant Groups de points et je lui précise que c'est le groupe d'écriture. En soi, si je réexécute la requête, ça ne va rien changer parce que le titre était déjà en écriture. Par contre, là où ça change les choses, c'est que si dans mon modèle Post, on ne pouvait pas toucher le titre, si je réexécute la requête, je vais me retrouver avec un objet de type article où le titre n'a pas été modifié. Donc ça me permet de contrôler ce que l'utilisateur a le droit ou non de modifier et d'hydrater. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie hydratation. L'avantage, c'est que ça me permet déjà au niveau de mon contrôleur de venir supprimer toute cette logique-là. Maintenant, on va pouvoir valider les données automatiquement, quitte à y être, autant automatiser un maximum de choses. Donc on va récupérer les erreurs de validation et on va utiliser notre validateur et on va lui demander de valider quoi notre entité. Et on va lui préciser les groupes de validation à utiliser. Et encore une fois, on peut se baser sur l'attribut qui aura été utilisé. Donc là, j'utilise les validation groups. Les violations, c'est un tableau qui contient l'ensemble des erreurs qui ont été capturées par le système. Donc je peux lui dire ici, si jamais on a un count de violations, ça veut dire qu'on a au moins une erreur. Dans ce cas-là, je vais faire HTTP exception et on a une constante qui s'appelle... Alors attention, ce n'est pas celle-ci, c'est celle qui provient normalement de Symfony. Voilà. Et on a une méthode statique qui s'appelle fromStatueCode. Alors le code de statut, moi, que je vais mettre par défaut, c'est le code unprocessableEntity qui veut dire qu'on ne peut pas processer les données qui ont été envoyées. Je trouve que ça correspond bien. mais vous pourriez avoir un paramètre dans votre attribut qui vous permettrait de gérer justement le type d'erreur à utiliser. Moi, je préfère mettre un défaut et ne pas m'embêter. Ensuite, en second paramètre, ça sera le message d'erreur. Donc nous, on va imploser, on va sauter une ligne à chaque fois et on va mettre les erreurs les unes à la suite des autres. Pour cela, je fais un petit ArrayMap. Ça sera une fonction qui prendra un paramètre chaque erreur et qui fera un getMessage. Et cette fonction, elle prendra en second paramètre du coup le tableau d'erreur. Donc le problème, c'est que violations, ce n'est pas vraiment un tableau. C'est un objet spécial qui est de type constraint violation. C'est une liste, en fait. Donc là, on va faire un itérator to Array et on va lui passer la liste des erreurs. Alors ce qui est intéressant avec ce fromStatucode, c'est qu'on va pouvoir lui passer en troisième paramètre l'erreur originale. L'avantage, c'est que cette erreur-là pourrait être capturée par le système de Symfony et affichée à l'utilisateur dans un format qui est adapté. Du coup, c'est intéressant de lui passer en troisième paramètre une exception particulière qui est une validation failedException. Donc c'est une exception qui prend en premier paramètre l'élément qui a échoué la validation. Donc je lui passe l'entité. Et en second paramètre, c'est justement une liste des erreurs. C'est très bien parce que c'est ce que l'on a. Alors ce code-là, je ne le sors pas de mon chapeau. J'ai analysé ce qui était déjà existant dans Symfony. Vous pouvez analyser d'autres value resolvers pour comprendre comment ils fonctionnent et reprendre une partie de leur logique. Donc ici, typiquement, c'est un bout de code qui provient du mapRequestPeload. Donc si jamais on a des erreurs, on les renvoie. Si on n'a pas d'erreurs, ça veut dire que tout a été valide et on peut continuer notre processus. Alors j'essaie de réexécuter ma requête et ça va me donner mon article correctement. Si je regarde au niveau de ma preview, j'ai bien ça. Si je décide maintenant de mettre un article avec un titre qui est trop court et que j'essaie de réexécuter, on aura alors une erreur qui va être capturée par Symfony et on va avoir donc une erreur qui nous dira validation failed et on aura ensuite la liste des erreurs qui peuvent être interprétées par du JavaScript, par exemple, pour dire il y a une erreur à ce niveau-là sur le titre de notre article et ainsi de suite et automatiquement, on voit bien que c'est une 422 qui est renvoyée. Ce qui fait que maintenant, si je veux finir mon système, si j'ai envie d'avoir une route qui met à jour des contenus à partir d'une requête, il me suffit de faire ça. Il me suffit de lui dire je veux hydrater un article mais en plus traiter les données de la requête et l'injecter dans mon article. Je peux virer ces trois dépendances et voilà le code minimal dans mes contrôleurs pour pouvoir avoir une action de type PUT qui permette de mettre à jour un contenu. Et l'avantage, c'est que c'est assez flexible vu que je peux choisir les groupes à utiliser pour la désérialisation, ce qui me permet de contrôler les champs que l'utilisateur peut renseigner. Automatiquement, l'entité sera hydratée depuis Doctrine, donc elle sera remplie de tous les champs qui sont nécessaires et ensuite, seuls les champs qui sont liés au groupe que j'ai spécifié vont être hydratés à partir du contenu de la requête. Mais après, à vous d'être créatif et de voir dans quelle situation ça peut être intéressant pour vous et j'espère que cette vidéo vous servira et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !